... C'est une exposition qui met en scène l'intérêt de Picasso pour les arts non-occidentaux, principalement arts africains et océaniens, qui montre quels sont les jalons de son intérêt pour ces arts. C'est important de montrer que mon grand-père a eu un intérêt constant pour cet art, pour ces maths, pour ces sculptures. Le parcours de l'exposition, il se fait en deux temps. Donc il y a une première chronologie, mais au lieu que ce soit juste un mur où on vous met des dates, ici, elle se déploie vraiment de manière muséographique. Et puis ensuite, ce deuxième parcours, des correspondances entre des œuvres de Picasso et des œuvres du musée du Quai Branly. Je crois qu'il était important que l'on réserve un espace, ici, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, pour rendre à Pablo Picasso, en quelque sorte, ce qu'il a donné aux arts primitifs. Quand j'ai fait exprès, par exemple, de mettre dans une même vitrine des œuvres de Picasso et des œuvres d'autres artistes non-occidentaux, il est difficile de savoir qui a fait quoi. Pour Pablo Picasso, quelles que soient les périodes qu'on lui attribue, il y a toujours eu, quelque part, une référence aux arts primitifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501